C'est sur ce parrainage, vous l'avez passé au second tour. Vous avez mille et quelques parrains. Est-ce que vous avez un moment où vous avez douté ? Non, si vous avez douté, je n'ai pas douté sur le parrainage. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Quand vous avez dit ce parrainage, j'ai dû défendre, comme on le dit, le parrainage. Le parrainage, c'est d'abord qu'il y avait des candidats. Je vous rappelle aussi, en 2017, on a eu 47 candidats. Nous avons des problèmes, quand les enfants se sont en train de se faire. Quand on a eu l'élection, l'élection législative, dans l'Assemblée Nationale, il n'y a pas eu l'élection de l'Assemblée Nationale. Vous savez, si vous avez une bonne raison, il y a un député qui était plus fort. Il faut trouver un moyen pour quand même nous rationaliser. Parce qu'on peut aller à l'élection présidentielle, et ce qui est, vous savez, c'est qu'on vit dans l'élection législative, dans l'Assemblée Nationale. Donc, vous savez, ce sont les côtés pour les filtrer. C'est vrai que c'est ce qu'il fallait d'abord le départ. Quand on a eu l'élection présidentielle, ce que vous savez, il y avait en 2019, il y avait 47 candidats qui avaient déposé. Ils ont déposé aussi, à l'arrivée, il y a eu 5. C'est vrai que là aussi, la procédure de vérification, c'était assez sévère. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'on a parlé en 2019, l'opposition comme pouvoir, comme on a fait après chaque élection, ils ont allé dialoguer, pour voir qu'on a dit que le parrainage, même si on a éliminé des gens, ils ont éliminé des petits critères plus objectifs, notamment ce qu'on appelle le discriminant. Ce qu'on a dit, c'est le seul élément qui a été empêché et qu'un candidat a pu dialoguer dans le parrainage pour ne pas quitter ce qu'il y aurait. Donc, c'est le processus. Et puis, à chaque fois, on a eu l'évolution. Donc, voilà, quand on a eu l'élection, il y a eu le parrainage. Il y a eu des candidats, ils ont déclaré qu'ils sont candidats. Quand on a dit que c'est le parrainage, à l'arrivée, 93, ils ont déclaré candidats. Dans le 93, il y a eu l'éliminé, parce que peut-être que c'est un dossier maton. Mais il y a eu l'éliminé, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait dans le parrainage, dans le baril, des erreurs, ou des gens qui ont dit n'ont pas d'erreur, n'ont pas d'une fichée électorale. C'est ça, c'est ce qui a été fait pour les gens qui ont fait une grande opposition, parce qu'il y a eu l'éliminé, c'est vrai, il y a eu l'éliminé. Sous cette base, parce que, vous savez, le parrainage, le plus nouveau, il y a eu 44,231 parrainage. Le plus nouveau, 58,975 parrainage. C'est ce qui a été arrêté de mise à l'intérieur. Si vous avez eu le minimum, il n'y a eu le plus nouveau, le parrainage, il ne l'examiner. Donc, déjà, ce que vous avez fait sur erreur, ce qu'on dit, sur erreur, ou sur les gens, vous n'avez pas eu le fichier, vous n'avez pas eu le minimum, vous n'avez pas eu le minimum. C'est ce qui a été dit ce problème. D'ailleurs, c'est l'opposition, nous n'avons pas d'accord avec ça, parce que les gens ne devront faire un parrainage, fichier des régions, donc, déjà, il n'y a pas de respecter le principe de cette région, pour que cette ligne déposée, nous n'avons pas de présenter les parrains, vous n'avez pas eu le fichier, entièrement, dire à l'attention, aussi, nous n'avons pas eu le candidat. Pour être candidat, d'abord, il faut être dans le fichier électro. C'est la première condition. Donc, nous avons eu le nombre, deux, qui ont eu le candidat. Mohamed Ben Diop, le candidat, le professeur Maritou Nian, le candidat. Nous n'avons pas eu le fichier. Nous n'avons pas eu le fichier. Nous n'avons pas eu le fichier, nous n'avons pas eu le fichier, parrainage, nous n'avons pas eu le candidat. c'était en fin septembre. 26 décembre, nous n'avons pas eu le dossier, deux ou trois jours après, nous n'avons pas eu le fichier électro. Donc, ça pose problème. L'homme, d'ailleurs, Mais Lolo, il y a eu une expérience au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas eu l'expérience parce que je n'ai pas eu le contrôle. Alors qu'on dit, logiquement, c'est difficile. Parce que je n'ai pas eu le fichier. Il faut que je n'ai pas eu le contrôle. Il n'y a pas eu le contrôle. Mais une explication. C'est une expérience. Je n'ai pas eu l'expérience. Je n'ai pas eu l'expérience. Mais l'experience du ministre de l'Intérieur, Mais l'expérience électorale, pourquoi est-ce que vous avez dit un régulier ? Je n'ai pas eu. Parce que le ministre de l'Intérieur est un contrôleur de l'élection présidentielle. J'ai eu l'expérience en 2019, et j'ai eu le ministre de l'Intérieur. Ici, c'est le conseil constitutionnel. Il y a une équipe qui me fait. Peut-être que le ministre de l'Intérieur a eu l'expérience. Ils doivent expliquer un peu ou un recours pour les candidats déposés parce qu'ils ont formé un collectif parce qu'il y a 500 000 électeurs qui ne sont pas dans la fiche électorale. Ce n'est pas le droit. Mais il n'y a pas eu le contrôle. Il n'y a pas eu le contrôle. Mais il n'y a eu l'expérience. C'est-à-dire que 500 000 électeurs qui ne sont pas dans la fiche électorale dans des candidats peut-être que ça ne l'a pas fait.